Qu'est-ce que vous avez expérimenté une autre manière de traiter le sujet politique ? Ça, c'est l'initiative Rassemblement Citoyens. C'est quand même incroyable de penser que tout change, dans l'organisation de la société, dans les nouvelles monnaies, dans l'échange, dans la société du partage, dans l'économie circulaire, on peut tout prendre, et le politique, il continuera à fonctionner comme au XIXe siècle. Ça ne marche pas. Ce que j'essaie de faire, c'est de rassembler pour changer la politique avec un P majuscule. Pas les petits coups politiciens, pas les tambouilles, mais la politique, c'est-à-dire l'administration de la cité, nos affaires, gérer nos affaires autrement, et les gérer nous-mêmes surtout, pour améliorer la société, pour prendre le pouvoir et pour faire en sorte que sur un même projet, par exemple la nouvelle économie, il y ait à la fois les acteurs politiques qui font voter les lois qu'il faut, et les acteurs de la société civile qui font marcher le système. Et ça croise, parce qu'on est dans de l'amélioration permanente, donc on est parti sur l'idée d'un mouvement dans lequel la société civile, c'est-à-dire les gens qui ne veulent pas être élus, ou qui ne sont pas d'anciens élus, ou qui ne sont pas des élus, auraient autant de pouvoirs que ceux qui en sont, au minimum. Ça c'est complètement nouveau. À l'opposé de « tout le monde sort de la même école » par exemple. Il y a tout un réseau coopératif qui se met en place, dans lequel les responsables, les têtes de gondole, si je puis dire, de chacune des associations, sont membres du rassemblement, mais les organismes eux-mêmes n'en sont pas. Mais on travaille ensemble sur le projet. Voilà, et on travaille ensemble sur la stratégie, sur la démarche. Et c'est vraiment une autre manière de faire. C'est une manière assez originale, et c'est très enthousiasmant de faire ça. Et puis surtout, ça permet de travailler avec des gens dont on n'aurait jamais imaginé qu'ils viennent dans un mouvement politique, parce que ce n'est pas leur tasse de thé. Mais faire ça comme ça, d'innover comme ça, ça les intéresse. On est obligé de jouer collectif. Sur tous ces sujets, on est en face de gens qui sont quand même très très puissants. Donc si on ne remplace pas, enfin ça ne se remplace pas, mais si on ne contrebalance pas une faiblesse, j'allais dire congénitale, d'ordre financier, d'ordre de moyens médiatiques, etc. Par le nombre, l'innovation, la mutualisation, la coopération, ça ne marche pas. C'est carrément mission impossible. C'est déjà très difficile, mais ça devient mission impossible. Moi, je n'ai jamais gagné d'argent avec la politique. J'en ai toujours perdu, point un. Point deux, c'est beaucoup, beaucoup de temps, je ne compte pas mon temps. C'est énormément de temps. C'est vachement difficile, parce que les politiques classiques ne veulent pas entendre parler de la société civique, c'est-à-dire que c'est du pipo, que ça ne marche pas. Et vu côté société civile, la politique est tellement décriée, apparaît comme quelque chose de tellement malhonnête, de tellement sale, que les gens corrects disent, moi, je n'y mets pas le petit doigt. Je recommande à ceux qui se disent du monde politique de changer leurs lunettes, de se remettre en question, et de travailler autrement, et à la société civile de considérer que la politique, c'est son affaire. Et que toujours tout critiquer, sans jamais se retrousser les manches, ça ne fait pas avancer le schmilblick. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?